Pas facile parfois pour les proches aidants ou encore les aînés de produire sa déclaration de revenus. Selon une étude coproduite par l'Observatoire québécois de la proche aidance et le Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, de nombreuses personnes proches aidantes souffrent de précarité financière. Il y a des programmes qui existent. On en parle avec Annick Bougie, qui est chef de pratique planification financière et fiscalité de la financière des professionnels. Bonjour. Bonjour, M. Gamache-Fortin. Bien, tout d'abord, on en parle beaucoup des proches aidants. Ils sont de plus en plus nombreux, il faut le dire également, au Québec. Il y a certains avantages fiscaux qu'ils peuvent bénéficier. C'est quoi vraiment les incontournables, autant provincial que fédéral? Tout à fait. Il y a de nombreuses mesures socio-fiscales, autant des crédits, des déductions, des montants en déclaration de revenus, des allocations. Je vous dirais qu'au niveau des proches aidants et des aînés, c'est deux sortes de critères d'admissibilité qui sont différents. Puis même à l'intérieur de ces catégories-là, c'est des sous-critères également différents. Mais de façon générale, au niveau des proches aidants, il y a le crédit canadien pour aidants naturels et au provincial, il y a le crédit pour personnes aidantes. Est-ce que c'est difficile d'avoir accès au crédit d'impôt pour les proches aidants? Tout à fait, tout à fait. C'est un peu difficile de naviguer. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs éléments, des critères d'admissibilité qui sont différents, autant au fédéral qu'au Québec quand on les compare. Mais même à l'intérieur des mesures socio-fiscales, par palais de gouvernemental également, les différents critères diffèrent. Donc, c'est assez difficile d'y naviguer et d'être capable de s'y retrouver. Puis parfois aussi, on oublie qu'on serait admissible parce qu'on n'y pense tout simplement pas. Donc, qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui sont dans ces situations-là? C'est vraiment de consulter un professionnel, un comptable pour sa déclaration de revenus. Bien, c'est certain que c'est l'idéal d'être bien accompagné, de se renseigner le plus rapidement possible, d'être capable d'aller chercher le plus qu'on est capable d'aller chercher. Parce qu'effectivement, ils sont en mesure d'être capable d'avoir accès à du soutien financier additionnel. Ça va leur permettre de se concentrer sur leurs tâches qu'ils ont offertes à titre de proche aidant. Puis, en fait, d'aller également s'en prévaloir le plus rapidement possible. C'est certain que d'être accompagné, ça permet également d'identifier comment on peut encore plus optimiser l'utilisation de ces mesures socio-fiscales-là. Comment on pourrait rendre plus accessibles les incitatifs fiscaux qui concernent les proches aidants, selon vous? Bien, je pense que d'uniformiser les différents critères et davantage vulgariser les différents critères. J'ai trouvé quand même des informations intéressantes. Par exemple, la chaire en fiscalité et en finances publiques qui offre un calculateur pour naviguer les crédits pour les proches aidants. C'est un outil qui est assez intéressant. Donc, je vous recommande de le consulter, mais je recommande quand même qu'il y ait de plus en plus d'accompagnement pour être capable de décortiquer tout ça, mais également de simplifier les règles offertes de tout ça. Parce que même comme expert en fiscalité, c'est vraiment pas si évident. Donc, on peut comprendre que ça peut être difficile pour des personnes. Est-ce que souvent, on ne pourra jamais quantifier ça, bien évidemment, mais les gens échappent parfois à des sommes qui leur se réduisent, si je comprends bien? Je suis convaincue qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu de l'argent qui dort littéralement sur la table. Donc, autant au niveau des proches aidants que des aînés, que des personnes handicapées. C'est tous des crédits qui sont disponibles. Parfois même, on peut aller retourner jusqu'à 10 ans en arrière, par exemple, pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, c'est vraiment des gros sous que les gens pourraient se prévaloir. Mais malheureusement, juste par manque d'informations, on n'est pas en mesure d'accéder à ces sommes-là. Donc, on va prendre votre conseil d'aller voir notamment des experts. Ça pourrait aider. Annick Bougie, chef de pratique planification financière et fiscalité de la financière des professionnels. Merci d'avoir été là. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada